Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mes dernières lectures. Je vais essayer de tenir le rythme d'une vidéo par mois, autant vous dire que vu que je ne lis pas très vite, ça va être un bon défi pour moi, mais si ça se trouve, c'est justement ça qui va me motiver. Et pour bien commencer, je vais vous présenter un roman que j'ai commencé ce matin et que j'ai terminé il y a genre une heure. Donc autant vous dire que, pour quelqu'un de normal, c'est comme s'il lisait un pavé comme Madame Bovary en deux heures. Il s'agit du jeu du maître de James Lachner, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Nous sommes dans un monde futuriste où nous pouvons être continuellement connectés à Internet via un système directement implanté dans notre crâne. Grâce à cette réalité augmentée, mais aussi réalité virtuelle, nous avons la possibilité de rentrer dans le Virtnet, qui est en fait le net virtuel où on crée un avatar et on peut se déplacer dans différents mondes comme bon ensemble. C'est comme si vous pouviez être vraiment, mais genre vraiment, dans World of Warcraft par exemple, ou dans un tout autre monde tel que, je ne sais pas moi, Call of Duty ou je ne sais quoi. C'est vraiment toutes les sensations qu'on peut avoir dans notre corps réel, on peut leur avoir dans le Virtnet. Michael est un joueur totalement banal qui arrive à pirater quelques codes, mais sans qu'il apporte quelques problèmes que ce soit à lui ou à ses amis. Sa vie de joueur va néanmoins basculer le jour où il va se faire aborder par le VNS, qui est en gros la police du Virtnet, qui lui demande de trouver Kane, qui est un joueur extrêmement dangereux qui est impliqué dans différents cas de suicide, puisque apparemment il aurait fait du cyberharcèlement sur plusieurs joueurs partout dans le monde, et Michael est chargé de trouver ce criminel. Alors, aussi bizarre que cela puisse paraître pour une libraire, c'est la première fois que je lis un James Dashner. Je n'ai pas lu Le Labyrinthe, je n'ai même pas vu les films pour l'instant, parce que j'ai tendance à ne pas lire un livre quand il y a beaucoup trop de médiatisation autour. Au bout d'un moment, ça m'énerve, donc plus le livre est loin de moi, mieux je me porte. Et en découvrant celui-ci, en ayant découvert en plus l'univers de Sword Art Online, qui est un manga qui se base à peu près sur les mêmes choses que le jeu du maître, je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas tenter, ça peut être intéressant. Eh bien, j'ai eu une très très bonne surprise en lisant ce livre. On peut le considérer comme un page-turner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter de le lire, on veut toujours savoir la suite. Je n'avais pas énormément besoin de connaître la suite, mais je me suis laissée entraîner dans cette histoire, dans cette intrigue. Et du coup, j'étais extrêmement curieuse de savoir comment ça allait se terminer. Voilà, très bonne surprise. Après, je ne pense pas que je vais l'étiqueter comme un coup de cœur, parce que ça n'a pas été un coup de cœur. C'est une très bonne lecture, j'ai passé un très bon moment. Mais voilà, j'attends de voir la suite pour voir ce qui va se passer, parce que la fin est badass, je ne m'y attendais pas trop. Nous allons ensuite passer au manga Aryo Alice, publié aux éditions Kazé et, alors je vais juste prendre le nom, Ikumi Katagiri et Aïe Nonimiya. Ninomiya. Ninomiya. Donc là, je vous présente le deuxième tome parce que je l'ai en ma possession. Le premier tome, vous pouvez voir la couverture du premier tome juste derrière moi. Un jeune homme se réveille au pays des merveilles, pour on ne sait quelle raison, on ne sait pas comment il est arrivé là, il ne se souvient absolument de rien sur sa vie d'homme normal et tout le monde le qualifie d'Alice. Oui, pour les gens, lui, c'est Alice. Et il va se retrouver très vite face à la reine de cœur qui lui incombe de tuer le lapin blanc pour on ne sait quelle raison. C'est un résumé pas très clair, je l'avoue, mais le premier tome n'est pas très clair non plus. En lisant le premier tome, jusqu'à peu près la moitié, j'étais quand même un peu sceptique. Je suis une grande fana de l'univers d'Alice au pays des merveilles, mais je dois admettre que quand je suis arrivée dans ce manga, je me suis dit, mais... C'est quoi ce bordel ? Enfin, je ne comprenais pas pourquoi ça se passait, pourquoi le pays des merveilles, pourquoi tout ça ? Et après le milieu, à la deuxième moitié du premier tome, là, ça a commencé à attiser ma curiosité. Il y a quelques passages qui montrent que, au final, l'Alice, donc le monsieur qui est là, Alice, est en fait la 89ème à tenter de tuer le lapin blanc. Et en fait, dans cet univers, il y a également ce qu'on appelle des regrets qu'on pourrait considérer comme des ombres qui attaquent essentiellement Alice puisque ce sont principalement les anciennes Alice qui essayent de récupérer leur identité puisque quand ils arrivent au pays des merveilles, ils ont perdu toute identité et Alice est le prénom qui les rattache à une existence. Et ça va commencer à apparaître aussi sur le personnage principal où il va se dire, mais Alice, c'est moi. Si je n'ai plus Alice, mais je ne suis plus rien, je ne suis plus personne. Donc laissez-moi ce prénom. Donc finalement, ce manga a réussi à attiser ma curiosité et j'ai donc pu lire le deuxième tome puisque les deux tomes sont sortis en même temps. Du coup, voilà, j'ai très hâte de découvrir la suite parce que je me dis que ça peut être hyper cool et très intéressant. Bon, alors, je vais pouvoir réagir par rapport à ce que je disais par rapport à ma première vidéo, c'est-à-dire par rapport à mes attentes, par rapport à ce que j'attendais de ce manga. Donc il n'y a pas vraiment d'intrigue qui se met encore en place mais toujours aussi drôle. Je me suis fendue la poire devant ce deuxième tome. Encore pas mal de références, pas mal de situations comiques et de magnifiques dessins. Je crois que c'est vraiment un des atouts de ce manga, c'est que les dessins, mais ils sont magnifiques. Enfin voilà, je ne vais pas trop en dire parce que je n'ai pas grand-chose à en dire à part que c'est toujours aussi drôle, aussi génial. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Le troisième manga que j'ai pu lire, vous pouvez le voir là parce que je n'ai pas pensé à l'emprunter pour vous le présenter. C'est un oubli, un oubli, comme il en arrive souvent dans ma petite tête de poisson rouge. Il s'agit du premier tome de Tokyo Ghoul de Sui Ichida, publié aux éditions Glena. Non, je ne m'étais toujours pas lancée dans Tokyo Ghoul. Alors que c'est typiquement le genre de série, je le savais, que ça allait me plaire. Vous savez que j'aime bien les trucs un peu glauques, un peu gores, un peu bizarres. Là, c'est typiquement mon truc. Nous vivons dans un Tokyo où les Ghouls et les humains vivent en cohabitation parce que les Ghouls ne pensent qu'à bouffer les humains et les humains ne pensent qu'à tuer les Ghouls parce qu'ils n'ont pas trop envie de se faire bouffer. Nous suivons Ken qui est un jeune adolescent lycéen qui est tombé fort amoureux d'une jeune fille mais qui se révèle en fait être une Ghoul qui essaye de le bouffer. Suite à un accident, il va devoir se faire transplanter un rein et il n'y a que le rein de cette fille qui peut être transplantée sur son corps et donc les médecins, ne sachant pas que c'était une Ghoul à la base, ils vont lui transplanter ce rein. Ce qui fait que Ken va devenir moitié homme, moitié Ghoul. Dans ce premier tome, on voit Ken subir cette transformation puisqu'il n'a pas vraiment le choix. Soit il meurt parce qu'il ne peut pas manger de nourriture humaine donc soit il meurt, soit il devient cannibale et ce n'est absolument pas ce qu'il veut. Il ne veut pas perdre son humanité et c'est vraiment une obsession dans ce premier tome. Après, je n'ai pas pu lire le deuxième puisqu'il n'était pas dans mes rayons. Petite parenthèse, ce manga, il est maudit pour moi parce qu'à chaque fois que je veux le commencer, le premier tome n'y est pas. Et maintenant que je vais le poursuivre, vous allez voir, à tous les coups, tous les tomes vont être pris à chaque fois que je vais vouloir les lire. Non mais c'est vraiment une frustration que je traîne depuis des mois. J'ai envie de le lire mais je ne peux pas parce qu'ils ne sont pas dans mes rayons donc je ne peux pas les acheter tout de suite ou je ne peux pas les emprunter tout de suite. Frustration, frustration. Et nous allons à présent terminer avec Harmonie de Mathieu Rennes publié aux éditions Dupuis. Nous découvrons une jeune femme dans une cave, dans un lit. On ne sait absolument pas qui elle est, comment elle arrivait là. Elle est totalement amnésique, mais on découvre très rapidement que son ravisseur n'est en fait pas agressif envers elle. Il est même plutôt protecteur. Et on se demande quel lien il peut y avoir entre les deux. Entre temps, la jeune femme découvre qu'elle a des pouvoirs surprenants de télékinésie. C'est-à-dire qu'elle arrive à déplacer les objets par la pensée. Oui, télépathie c'est... Oui, télékinésie c'est... Donc un premier tome avec quelques rebondissements, mais il n'y a pas énormément de choses qui sont révélées par rapport au personnage. Au personnage au pluriel j'entends. C'est très intriguant comme premier tome. Ça se voit qu'il ne voulait vraiment pas en dire trop, à part que Harmonie est totalement amnésique, et qu'elle a franchement une vie bien plus surprenante qu'on aurait pu l'imaginer en la découvrant dans cette cave. L'autre point fort de cette BD, c'est bien évidemment les dessins. Les dessins sont magnifiques. Enfin c'est... Rien qu'à couverture, on peut voir que c'est magnifique. Donc très intriguée. Même si dans ce genre de situation, je serais plus du genre « Ah ouais, il ne veut pas trop m'en dire ? » Eh ben ne me dis rien. Mais je suis fortement intriguée et j'attends le deuxième tome avec impatience en sachant que si j'ai bien lu les infos sur internet, il ne paraîtrait qu'en septembre. Ça risque d'être long d'attendre. Ça risque d'être long. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas dans les commentaires à me mettre vos dernières lectures. Je me ferai un plaisir de les commenter, si jamais je les connais, et de m'en faire découvrir des nouvelles. Et j'espère que vous n'allez pas trop me faire dépenser d'argent parce que je vais vouloir acheter plein de livres. Je compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au Pays des Pages. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite une très bonne journée.